bon ben bonjour à tous ouais je vais me présenter un peu ça marche c'est bon vous m'entendez donc vincent morisseau je suis céréalier betteravier voilà ici à offert ville on est enfin on est sur trois sites on est à burcy aussi puis à faillite nemours voilà je travaille avec mon frère et ma mère on a jean-baptiste aussi qui nous aide un peu notre apprenti voilà et donc on a des moutons on a toujours plus ou moins eu des moutons aujourd'hui un peu plus que qu'avant j'ai monté une bergerie en 2009 voilà et puis on a surtout au début j'ai surtout fait de la bergerie enfin j'ai laissé en bergerie histoire de maîtriser un peu mon sujet c'est à dire que fallait que je sois capable de rôder l'élevage etc et aujourd'hui on se pose la question de les remettre un petit peu dehors maintenant que ça marche à peu près voilà donc on est dans la deuxième phase du du truc voilà donc on se lance là dessus donc on n'était pas tellement en avance mais bon on a réussi à faire quelque chose et les moutons on les a sorti du coup le 30 octobre voilà ils sont ils sont là depuis le 30 octobre tout va bien a priori voilà ils ont déjà bien mangé on va les voir là bas après ils ont déjà bien mangé donc j'avais fait une parcelle de 5 hectares clôturé avec des fils comme ça là ils ont tout mangé et j'ai échangé cette semaine là je suis plus lundi ou mardi enfin bref j'aurais remis deux hectares donc ici ou pour qu'ils continuent à manger un peu quoi voilà et donc du coup on va aller rentrer à priori le 4 décembre pour faire l'essai enfin pour faire les notes d'engraissement etc le suivi technique voilà alors pour dérouler enroulé à clôture j'ai pris mes petits pieds j'ai fait ça à la main voilà donc j'ai acheté un s'appelle un spider pack voilà c'est bon ça vaut ce que ça vaut c'est pas mal c'est pas trop cher et bon voilà ça peut se faire à la main après l'idéal serait quand même d'avoir un petit quad et puis voilà ce que quand j'ai fait ça le soir j'étais un peu usé quand même j'ai fait des je suis pas peut-être dix kilomètres à tourner dans le tour dans mon champ donc avec des chaussures pleines de terre enfin bon bref c'est un peu voilà mais non c'est assez simple comme système bon c'est manière tant que les moutons ils ont à manger ils se barrent pas donc ça y'a pas de problème là tu as sorti combien de 80 et quelques quoi et du coup on les a sorti donc au 30 octobre oui c'est ça vous 31 octobre je sais plus et j'ai mis les béliers du coup le 15 novembre aussi voilà avec donc eux ils sont chargés de remplir les brebis et du coup pour comparer j'ai fait un essai de mise en lutte dans la bergerie voilà pour voir si ce que j'avais quand même une inquiétude quant à ça c'est que bah moi je les brebis faut quand même qu'elles remplissent et qu'elles me fassent des agneaux et le fait qu'il pleuve tous les jours le fait que qu'elles soient dehors le fait que est-ce qu'elles sont pas un peu stressé d'être là enfin bon tout ça c'est des questions que je me posais et est-ce qu'elles vont remplir ou pas quoi c'est ça un peu la question donc on va faire une petite échographie quand ce sera le moment venu et puis on va voir parce que si c'est pas plein faut je fasse un rattrapage assez vite pour pouvoir les remplir donc ça c'était un peu une inquiétude que j'avais après a priori j'ai vu deux trois béliers quand même travailler donc je pense que ça devrait aller voilà après on verra bien j'ai mis 80 brebis on va dire j'ai mis à peu près cinq hectares et elles ont mangé ça en un mois une semaine quoi enfin un bon mois mais après ça ça dépend du couvert qu'il ya ça dépend enfin de pas mal de choses je pense c'est pas évident de donner les normes comme ça quoi j'ai pris des brebis qui était qui était enfin qu'il y avait plus d'agneau qu'avait plus voilà j'ai bon et là le la lutte j'espère que le couvert est bon et que ça suffise à faire le flushing par les repousses de blé voilà c'est un peu ce que j'espère on verra aussi ça ça fait partie des inconnus bon et puis qu'on maîtrise pas forcément du coup après après j'essaie de faire simple c'est à dire que moi je les ai mis là je passe les voir je m'en vais voilà j'ai pas on fait pas voilà le mouton ça reste une production où il faut que ça aille quand même assez vite on peut pas non plus passer des heures à perdre du temps ça peut y'a pas des marges énormes donc au final faut pas non plus passer sa vie à ça je veux dire moi là elles sont bien je pense qu'elles mangent bien il n'y a pas de lieu de rajouter quoi voilà pour l'instant après après faut voir donc c'est pour ça aussi qu'on allait rentrer le 4 voir si elles ont engraissé ou pas en fait et je pense que ça peut être le cas mais je pense que un couvert poussant puisque c'est le cas c'est les des plantes en train de pousser c'est très nourrissant et je pense qu'elles ont plutôt engraissé quand j'ai monté la bergerie les difficultés que j'ai eu c'était de trouver des moutons du coup j'ai acheté des îles de france j'ai acheté un troupeau de 180 brebis plus les nôtres on avait 80 et pour compléter trouver de l'île j'ai eu du mal et puis il y avait la romane qui est une race qui n'est pas inintéressante donc j'ai complété avec des romanes et du coup j'ai fait ça et j'ai acheté des béliers tous les ans à jean-luc donc qui sont des îles de france et donc du coup je remets toujours un bélier de france dans les agnelles de je garde c'était des croisements et des croisements de croisement et c'est donc aujourd'hui j'ai quand même encore un peu de romane mais j'ai surtout de l'île de france moi je les sors ce qu'en fait un mouton ça mange je pense plutôt plutôt du verre que de la conserve et je pense qu'on se s'en sort mieux avec des moutons qui mangent des plantes comme ça en train de brouter que donc voilà après l'hiver on n'a pas le choix quand il y a plus rien à bouffer faut bien leur donner à bouffer quoi mais je pense que malgré tout alors peut-être que les vaches un peu moins mais les moutons les moutons je trouve que ça va quand même mieux comme ça quand elles ont mangé une prairie mettons si là je récolte le couvert je le mets je pense en en rubanée ou en silage enfin peu importe et je leur donne dans quatre mois ou dans six mois je pense qu'on aura perdu un peu de la valeur alimentaire si elle mange là directement je pense qu'il y en aura un gain enfin ils auront tout le potentiel et donc je pense enfin après c'est ça mérite d'être étudié je sais pas mais je pense que c'est quand même mieux qu'elles aillent manger direct puis après il ya un coup c'est à dire que moi je fais du foin c'est 200 euros de l'hectare une récolte de foin je le presse je le rentre là j'ai un hangar pour stocker la machin après j'ai une mélangeuse pour mélanger tout ça c'est 5 litres de fioul une mélangeuse tous les jours un télescopique à 80 mille euros pour charger tout ça etc voilà ça m'a coûté quoi 2000 euros de clôture et puis j'en ai pour dix ans enfin au final voilà et là ces brebis là elles ont mangé un mois donc gratuit enfin pour nourrir la bergerie j'essaie d'optimiser au maximum c'est à dire que je nourris tous les deux jours et je passe deux heures tous les deux jours en gros c'est ça un peu plus des fois mais enfin voilà donc on avait déjà pas mal optimisé là il n'y a rien j'ai clôturé là j'ai mis aller une petite après midi à tout clôturer encore je suis pas trop bien équipé donc je pense que en deux heures ça peut être fait avec un quad j'ai mis deux heures à nourrir 80 brebis pendant un mois alors que d'habitude je nourris tous les deux jours bon voilà ouais enfin après on peut mettre un peu plus mais voilà donc oui l'économie de temps elle est colossale même je dirais on n'a rien inventé non plus je veux dire mon grand père ouais quand il avait 14 ans son premier boulot c'était d'emmener les moutons au champ donc après moisson il sortait les moutons il se met pas de couvert à l'époque mais il y avait des repousses d'orge de blé de ce qu'on veut et c'est le tour comme ça avec les moutons voilà après le problème de ça c'est que c'est bien mais il faut être capable de semer le couvert ça c'est une grosse problématique quand même donc là on a fait ça comme ça mais au final on optimise pas le truc le couvert a poussé au 15 septembre donc on commence à pâturer enfin 1er novembre quand on va dire bah on pâture qu'un mois quoi alors qu'on aurait réussi à semer le couvert le top ça serait de semer on va dire au 1er juin ou avant la moisson là après ce qu'on va faire c'est de l'orge du coup du coup là je pense on verra peut-être un coup de broyeur ou un coup de rouleau quand il va geler enfin en fonction d'un peu ce qu'on peut faire et l'idée ça serait éventuellement de semer de l'orge direct l'enrichissement il est un peu bah non il n'y a pas rien de secret tout se transforme donc ça veut dire que je veux dire si je broie le couvert il se détériore ici c'est la même chose que si les moutons l'ont broyé eux mêmes et que voilà la seule différence c'est qu'ils l'ont digéré entre les deux et là il ya des sortes de bactéries et autres par exemple mais mais non il n'y a pas il n'y a pas plus d'azote qu'avant après c'est les léguminoses qu'ils l'ont fait par contre l'azote mais pas les moutons le truc que j'ai remarqué quand même c'est qu'elles ont piétiné partout c'est à dire que je crois pas qu'il y ait une zone qui n'a pas été marché quoi c'est donc pourtant il y avait quand même cinq hectares donc enfin voilà mais elles ont piétiné partout et en fait on peut s'apercevoir que là de ce côté là il y a quand même pas mal de mulots enfin des trous de mulots etc là il y en a plutôt moins et je pense que le fait qu'elles marchent partout écrasent un peu tout foutent un peu le bordel chez les mulots ce qui n'est pas plus mal pour nous en soi quoi voilà il y avait surtout les piquets ben il ya pas mal de bas d'oiseaux qui se posent en fait sur les piquets des clôtures voilà et puis qu'ils sont là à regarder donc c'est assez rigolo quoi pour au moins pour ça là j'ai rien fait ces moutons qu'on fait ça là il ya suffisamment peu de même si on veut se met en direct éventuellement on va on va passer un coup de rouleau un jour qui gèle mais ça suffira là on peut passer enfin on va essayer après on verra ça on va essayer de faire ce qu'on peut c'est en fonction des fois de l'hiver en fonction pas mal de choses mais là pour moi c'est bien par rapport au compactage du sol d'éviter de passer des rouleaux pour détruire les couverts avec le pâturage est-ce que vis-à-vis du ruissellement l'érosion des parcelles le ruissellement ici il n'y en a pas c'est assez plat donc ce niveau là on n'est pas trop embêté après c'est sûr qu'un couvert en zone un peu plus pentue surtout enfin j'ai des chances sur faille les neumours où c'est le cas où là s'il n'y a rien la terre elle est en bas l'année d'après c'est sûr donc là je pense que oui ça ce niveau c'est le fait de mettre un couvert qui va faire c'est pas les moutons mais mais par contre après oui bah on s'économise un tour de tracteur quoi donc c'est vrai que bon là ça se voit plus mais mon voisin il avait passé un coup de broyeur l'autre jour qui pleuvait il fonçait au moins à 10 cm c'est vrai qu'on s'économise ça bon après on va foutre un grand enfin lui en l'occurrence il a mis un grand coup de charrue ça se voit plus que c'est compacté quoi après grand coup de charrue c'est à dire grand coup de carburant aussi voilà je crains le chien de genre genre le husky c'est arrivé à un collègue un peu plus loin de husky qui sont barrés ils ont fait cinq moutons quoi voilà c'est ça c'est genre de choses comment on fait pour le savoir en temps réel quoi donc ça ce qu'il faut pas mettre un collier gps qu'il faut pas mettre quelque chose justement pour ça c'est une question je me pose parce que moi il ya une crainte quand même c'est que là j'ai une route où il passe je sais pas combien de voitures par jour mais plusieurs milliers si je les retrouve sur le milieu de la route là avec une voiture qui rentre dedans ou je sais pas quoi c'est moi qui rentre au là voilà donc ça c'est quand même une inquiétude que j'ai un peu bon voilà donc il qui on on Merci.